Bonjour, comment allez-vous ? Est-ce que vous avez pu pratiquer un peu les méditations précédentes ? Si vous êtes nouveau à rencontrer les méditations que je propose, je vous invite à commencer par les premières méditations qui expliquent un petit peu la posture et comment rentrer sur ce chemin-là. Et pour les autres, quelle a été votre expérience et qu'avez-vous pu observer ? En quoi cela change de votre façon habituelle d'être dans le moment présent ? Et comment pensez-vous que cette pratique puisse changer votre vie quotidienne et votre façon de traverser l'anxiété, le stress ou les difficultés ? Alors cette crise sanitaire du Covid-19 nous affecte tous et de plusieurs façons et j'aimerais y revenir un petit peu avant que nous commencions à pratiquer et méditer ensemble. Cette crise sanitaire nous affecte sur un plan physique, sur le plan de la santé, émotionnelle et psychologique, économique et sociale. Nous sommes tous plus ou moins affectés dans nos vies par l'un ou plusieurs de ses aspects. Alors face à une telle crise, la peur et l'anxiété sont inévitables et c'est normal. Ce sont des réactions humaines, naturelles, lorsque nous devons affronter des situations dangereuses et incertaines. Dans une situation difficile, il est normal que l'inconfort se manifeste. Il est du coup très facile de se laisser remporter par des ruminations à se faire du souci à propos d'un tas de choses sur lesquelles nous n'avons pourtant aucun contrôle. C'est les questions comment sera le futur et si le virus touchait l'un de mes proches, me touchait moi, mettait en difficulté le pays, le monde, qu'est-ce qui se passerait pour moi, mes enfants. On ne peut pas contrôler ce qui se passera dans le futur, comment l'épidémie va évoluer, qui sera malade ou mourra ou comment l'économie va se comporter. Vous ne pouvez pas non plus éliminer d'un coup de baguette magique les réactions de peur et d'anxiété qui naturellement vous traversent dans cette situation. Alors il ne s'agit pas pour autant de se résigner ou d'être fataliste. Parce que vous pouvez contrôler vos actes et ce que vous faites ici et maintenant. Et c'est là que ça change tout. Ce que vous faites ici et maintenant est d'une importance cruciale pour vous, vos proches et toute votre communauté. En effet, nous avons plus de contrôle sur nos actes que sur nos pensées ou sur nos émotions. Mais pour agir avec discernement et éthique, nous devons apprendre à accueillir notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions difficiles, tout ce que nous n'arrivons pas à contrôler et que habituellement nous préférons fuir. Alors comment faire ? Quand une grosse tempête se prépare, les bateaux dans le port jettent l'encre pour s'arrimer profondément et ne pas être emportés vers l'océan. Cela n'empêche pas la tempête de se produire. L'encre ne contrôle pas la météo. Elle permet cependant aux bateaux de rester au port en sécurité, le temps que la tempête passe et qu'une météo plus clémente apparaisse. De la même façon, lors d'une crise comme celle du Covid-19, nous allons traverser des tempêtes émotionnelles, accompagnées de pensées troublantes et de sensations désagréables voire douloureuses dans notre corps. Comme pour le bateau, pour ne pas sombrer ou nous laisser emporter, nous devons être en mesure de nous ancrer solidement. Et c'est là la proposition de la méditation. Amener l'attention dans l'expérience présente, au niveau des sens. Regarder l'émergence des pensées. Constater que notre esprit crée sans cesse des pensées automatiques. Ces pensées nous emmènent dans le passé, le futur et sont à la source de soucis et des ruminations. Voilà, je voulais revenir un peu globalement sur cette épidémie, sur ce qu'elle provoquait en nous et comment la méditation pouvait nous aider à y répondre. Aujourd'hui, je vous propose une méditation un peu différente de celle que nous pratiquons habituellement ensemble, puisque celle-ci va faire appel à vos capacités d'imagination afin de vous aider à vous connecter à vos forces intérieures. C'est un classique de la pleine conscience. On y va ? C'est ok pour vous ? Alors c'est parti ! Dans le cadre de cette méditation, vous avez la possibilité de vous asseoir sur le sol, sur un coussin ferme, de manière à surélever vos fesses par rapport au sol et de permettre aux genoux d'être directement en contact avec le sol. Légèrement en dessous des hanches, de sorte que la partie inférieure de votre corps constitue une base stable, à partir de laquelle s'élève la moitié supérieure, le dos étant droit, sans être raide, la tête dans l'alignement du cou et des épaules, permettant aux épaules d'être entièrement relâchées. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de les soulever vers les oreilles, puis de les laisser retomber. Et alors, placez vos mains soit sur les cuisses de façon confortable, soit en les laissant se rejoindre dans le giron. Si toutefois vous préférez pratiquer sur une chaise, ce n'est pas un problème. L'important étant de trouver une position confortable. Lorsque vous vous sentez à l'aise, autorisez vos yeux à se fermer doucement alors que vous portez votre attention sur votre respiration, sur les sensations de la respiration, en ressentant chaque inspiration et chaque expiration. Observez simplement votre respiration sans essayer de la modifier. de la réguler d'une quelconque façon. Permettez au corps d'être immobile, assis avec le sentiment de dignité, un sentiment d'entièreté en cet instant particulier, avec votre posture reflétant ce sentiment de complétude. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et alors que vous êtes assis là dans votre posture, représentez-vous dans votre esprit, du mieux que vous le pouvez, la plus belle montagne que vous connaissiez, ou ayez vue, ou pourriez imaginer. Gardez juste cette image et la sensation de cette montagne à l'esprit, la laissant devenir de plus en plus précise. En observant sa forme générale, son pic élevé pointant vers le ciel, la base large, enracinée dans le roc de la croûte terrestre. Et ces versants, abruptes ou en pente douce, et constatez comment elle est massive, solide, inébranlable, magnifique, de loin comme de près. Peut-être que le sommet de votre montagne est recouvert de neige, et le bas des pentes parsemé d'arbres. Peut-être a-t-elle un pic proéminent, peut-être une série de pics ou un haut plateau. Quelle que soit sa forme ou son apparence, soyez simplement assis et respirez avec l'image de cette montagne. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous voyez si vous pouvez transférer la montagne dans votre corps. De sorte que votre corps soit assis là, et que la montagne représentée dans votre esprit en devienne réellement une. De manière à ce que, assis, ici vous partagiez la massivité, l'inquiétude et la majesté de la montagne. Vous devenez la montagne, enracinée dans une posture assise, votre tête devenant le haut pic soutenu par le reste du corps et offrant une vue panoramique. Vos épaules et vos bras sont les versants de la montagne, vos fesses et vos jambes la base solide enracinée dans votre coussin ou votre chaise, expérimentant dans votre corps, un sentiment d'élévation depuis le fin fond de votre colonne vertébrale. A chaque respiration, alors que vous continuez à être assis, vous transformant un peu plus en cette montagne respirante, solide, inébranlable dans votre quiétude. Et maintenant, alors que vous êtes assis, là, maintenant, devenez conscient. Vous êtes conscient du fait que le soleil traverse le ciel, que la lumière, les ombres et les couleurs changent, instant après instant, dans l'inquiétude du granit de la montagne, la nuit laissant place au jour, puis le jour à la nuit, la voûte céleste constellée d'étoiles, la lune puis le soleil, la montagne simplement assise au milieu de tout cela, expérimentant le changement à chaque instant, changeant constamment en restant cependant simplement toujours la même. Elle reste immobile au fil des saisons et des changements de temps. En été, il n'y a pas de neige sur la montagne, à l'exception peut-être des piques très hauts ou des rochers escarpés protégés de la lumière du soleil. En automne, la montagne peut revêtir un manteau de couleur de feu éclatant. En hiver, une couverture de neige et de glace peut apparaître. Il peut arriver en toute saison qu'elle se trouve enfuie sous les nuages ou le brouillard, ou qu'elle soit cinglée par une pluie glaciale. Il se peut que des gens viennent voir la montagne et fassent des commentaires sur sa beauté ou sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un jour faste pour la contempler, car le temps est trop nuageux, pluvieux, couvert ou sombre. Aucun de ces paramètres ne viendra cependant perturber la montagne, qui demeure en toutes circonstances centrée sur elle-même. Que les nuages aillent et viennent, que les touristes l'admirent ou non, la magnificence et la beauté de la montagne ne sont en rien altérées par le fait que les gens la contemplent ou non, par le temps, par le fait qu'elle est visible ou non, au soleil ou sous les nuages, sous un soleil de plomb ou par un froid glacial, le jour ou la nuit. Elle est juste assise en étant elle-même, parfois soumise à de violentes tempêtes frappées par la neige, la pluie et les vents. La montagne est assise au milieu de tout ça. Le printemps arrive, les oiseaux se remettent à chanter dans les arbres, les feuilles réapparaissent, les bourgeons éclatent, dans les hauts pâturages et sur les pentes, les rivières se gonfent d'eau provenant de la fonte des glaciers. Et la montagne continue à être assise au milieu de tout ça. inébranlable face au temps, à ce qui se passe à sa surface, au monde des apparences. Et de la même façon, lorsque nous sommes assis pour méditer, nous pouvons apprendre à expérimenter la montagne. Nous pouvons incarner la même quiétude et le même enracinement inébranlable face à tout ce qui change au sein de nos propres vies, pendant des secondes, des heures, des années. Dans nos vies et dans notre pratique de la méditation, nous expérimentons constamment la nature changeante de l'esprit, du corps et du monde extérieur. Nous traversons nos propres périodes de lumière et d'ombre, nos moments de couleurs ou de souffrance. Nous expérimentons certainement des tempêtes, d'une intensité très forte. Et la violence du monde extérieur dans nos esprits et dans nos corps, cinglés par des vents violents, par le froid et par la pluie, nous endurons des périodes d'ombre et de douleur ainsi que des moments de joie et d'élévation morale. Notre apparence elle-même se modifie constamment au gré de sa propre expérimentation des changements du temps. En devenant la montagne lors de notre pratique de la méditation, nous pouvons nous connecter à sa force et à sa stabilité et les mettre à profit pour nous-mêmes. Nous pouvons utiliser ces énergies pour soutenir la nôtre, pour faire face à chaque moment avec pleine conscience, équanimité et clarté. Il peut nous être utile de constater que nos pensées et nos sentiments, nos préoccupations, nos émotions, où nos tempêtes, en période de crise, sont comparables aux changements de temps subis par la montagne. Ainsi, si lors de votre méditation assise, vous vous sentez résonner d'une quelconque façon avec la force et la stabilité d'une montagne, pensez que cette représentation peut vous être de temps en temps bénéfique lors de votre pratique de la méditation afin de vous rappeler ce qu'être assis en pleine conscience signifie avec de la réserve et de la vigilance dans une quiétude véritable. Restez quelques instants encore en contact avec cette force et cette énergie de la montagne qui est en vous et que vous saurez désormais convoquer. ... ... ... ... ... Merci. Voilà, chers amis, j'espère que cette méditation de la montagne vous aura permis de toucher d'une autre manière cette façon d'incarner la posture dans la méditation. Dans tous les cas, vous pouvez vous féliciter d'avoir pris ce temps pour travailler avec votre intériorité. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et de tous les autres en ces temps difficiles. Je vous dis à bientôt. Merci.